je vais revenir sur la question de adam adam qui veut dire la terre et sa donnée d'ailleurs en latin l'homme qui vient de humus humus la terre et cet adam comment est-ce qu'il se reproduit bien à mon avis il se reproduit par la réincarnation non pas par l'hérédité à la différence des esclaves dieu obéit sa reproduction c'est automatique les esclaves c'est ish et isha sont les c'est que dieu a donné à adam pour l'accompagner et pour l'aider la plupart des gens sont descendants mais dans certains cas dieu intervient dans la naissance et là ça donne un fils d'adam il utilise le support habituel donc une femme une isha mais au lieu que ce que cette femme soit fécondée par un ish le vrai père c'est dieu ou c'est l'esprit d'où l'importance d'une certaine manière de la matrilinéarité dans le laïsme encore que ce soit pas très clair mais dans un fond de cas pour adam en tout cas ce n'est pas l'homme qui est avec la femme qui est le vrai père de l'enfant on voit évidemment avec l'exemple de marie et de jésus donc le mystère de la reproduction d'adam androgyne c'est ce que je viens de dire c'est la la l'intervention extérieure une incarnation particulière alors je dis osée actuellement ce qu'on parle beaucoup d'osée autour de moi osée le compète rochea et il emploie on emploie par exemple l'expression mon fils chapitre 11 de rosé j'ai appelé mon fils à propos de l'egypte alors je sais pas très bien ce que ça veut dire du fond d'egypte j'ai appelé mon fils et il traite ceux qui travaillent pour lui le prophète donc le prophète quelque part c'est un fils d'adam d'ailleurs les éthiènes je crois est interpellé par dieu en tant que fils d'adam ben adam alors qu'on traduit à tort par fils de l'homme puisque l'homme c'est ish on devrait garder le terme d'adam je rappelle que ish est à rapprocher éventuellement de esh qui veut dire le feu et le feu ça renvoie à la forge chose qui est fabriqué alors que adama c'est quelque chose qui naît directement naturellement alors donc la naissance des fils d'adam elle se sert bien entendu du processus normal de reproduction mais elle intervient en apportant un élément essentiel qui n'est pas qui n'est pas courant qui est exceptionnel et c'est là qu'on parle on pourrait parler une forme de réincarnation si on admet par exemple que quelque part jésus fils fils d'une femme est de même que isaac quelque part quelque part on a l'impression qu'aussi il est fils d'une femme et puis le père on sait pas très bien ce qu'il en est et justement le père c'est c'est dieu en c'est en tout cas c'est une autre dimension c'est une autre entité sans rentrer dans le détail de savoir ce qu'est dieu alors je voudrais puisque nous sommes en train de parler d'osé je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu sur la littérature prophétique de l'ancien testament il faut pas oublier par exemple dans le cas d'osé qu'osé s'adresse à israël et israël contrairement à ce que certains pensent ce n'est pas la totalité du peuple hébreu c'est le royaume du nord et d'ailleurs constamment on emploie le mot effraïm dans osé effraïm c'est un des noms du royaume du nord et ce royaume du nord il s'oppose au royaume du sud de judas et d'ailleurs son histoire son destin est différent puisqu'il est détruit au 8e siècle alors que le royaume du nord ne sera détruit qu'au 6e siècle le sud ne sera détruit qu'au 6e siècle bon et alors c'est un peu compliqué parce que certains diront à un moment donné Dieu condamne israël mais c'est beaucoup plus compliqué que cela c'est plutôt une sorte de guerre entre israël et judas l'israël et la judaïe et par conséquent c'est une guerre interne c'est un conflit interne c'est une guerre de religion quand on dit guerre de religion en France on entend guerre civile en réalité c'est une guerre à l'intérieur d'un même milieu c'est entre français par exemple dans le cas de la guerre civile même si il y a eu des interventions étrangères qu'elles soient de l'Allemagne, d'Angleterre ou de l'Espagne donc utiliser la rhétorique des prophètes pour condamner les juifs en général c'est inacceptable c'est un scandale de la même façon que dans les centuries il y a des quatrains qui sont favorables à la ligue aux chrétiques aux catholiques les autres qui sont favorables aux protestants donc il faut quand même respecter cela on ne peut pas lire oser sans s'apercevoir en permanence qu'il s'adresse à Ephraim ça revient, je ne sais pas, une vingtaine de fois le nom d'Ephraim alors effectivement les juifs eux-mêmes ne sont pas tiens là-dessus quand ils disent Shema Israël écoute Israël et quand on appelle le nouvel état en 48 Israël ça pose problème évidemment j'ai déjà expliqué que ça vient du fait qu'il y avait des documents qui avaient été écrits par le royaume d'Israël et qui étaient récupérés ensuite dans une sorte de syncrétisme qu'on a voulu rassembler tous les éléments mais il n'en est pas moins vrai que les israélites au sens de ceux qui appartiennent au royaume d'Israël et au royaume du nord n'avaient pas les mêmes intérêts que les judéens, les juifs qui appartiennent, c'est d'ailleurs le mot juif renvoie à la judée et non pas au royaume du nord même si on a appelé aussi à une époque les juifs on les appelait des israélites donc il y a une confusion dans les termes qui est utilisée par les anti-judaïques ou les antisémites pour dire voyez-vous regardez Israël a été condamné par Dieu non l'histoire des prophètes c'est d'abord une histoire de guerre civile en quelque sorte entre les juifs les hébreux du nord les israéliens et les hébreux du sud les judéens les juifs et c'est signalé cela que le sort le sort dans osée même on parle de on oppose justement Israël à juda on l'oppose Israël qui est à la fois Jacob aussi et donc dans la bible effectivement il y a des confus les gens ne comprennent pas parce qu'on parle constamment des fils d'Israël mais parce que cette bible elle a été écrite aussi par les gens du nord et que on a cet ancien testament il mélange des textes qui sont tantôt issus du nord tantôt issus du sud ou qui sont mélangés etc. et c'est ce mélange qui crée des confusions pas possibles n'est-ce pas voilà donc voilà ce que je voulais dire faisons très attention quand on vous cite un passage de tel prophète demandez-vous si ce n'est pas une polémique entre le nord et le sud et d'autre part je terminerai en disant que tous ces gens qui utilisent les conflits intérieurs au monde juif contre les juifs c'est scandaleux et par exemple effectivement que Jésus se soit opposé à une partie du peuple hébreu c'est une chose c'est une affaire intérieure au peuple hébreu et les païens ou les non juifs n'ont pas à intervenir dans les affaires du peuple hébreu et par conséquent ils ne vont pas nous dire ce qui s'est passé et si Israël a démérité ou n'a pas été à la hauteur n'a pas obéi etc. c'est une affaire interne au peuple hébreu le christianisme est une affaire interne au peuple hébreu cela dit effectivement comme je l'ai dit à un moment donné ça a été instrumentalisé par les esclaves des hébreux qui ont dit voilà nous voulons aussi nous vivons avec les juifs depuis des générations puisqu'on en parle déjà dans le décalogue des esclaves et voilà on voudrait modifier notre relation on voudrait être moins dominé par les maîtres etc. encore une fois des histoires internes c'est une révolution sociale et c'est une révolution ce sont des problèmes qui sont à la fois entre le nord et le sud mais aussi au sein de la société juive entre les gens du nord les gens d'en haut et les gens d'en bas les gens d'en haut étant les maîtres les gens d'en bas étant les esclaves mais tout ça c'est à l'intérieur du monde juif et par conséquent personne n'a le droit d'ingérence dans ce domaine là qu'on nous laisse tranquille et puis on va voir qu'on va voir dans le monde on va voir qu'on va voir qu'il y a